Avant d'avoir de la tanne, j'ai subi un avortement et c'était avant d'être avec, non c'était avec Nico, c'était avant d'avoir de la tanne, au bout d'un, ça faisait 3 mois de relation qu'on avait, tu vois, donc déjà qu'il n'était pas mature, mais alors là au bout de 3 mois de relation il était encore moins, tu vois, et c'était vraiment le début de notre relation et je suis tombée enceinte, et dis-toi un truc, c'est que quand j'ai avorté, franchement ça est resté dans ma tête pendant très longtemps. Tu peux comprendre. Donc j'arrive à comprendre ce qu'elle dit et je te jure que je l'ai super mal vécu parce qu'il y a eu des fois où, tu sais, tu penses, tu vois, tu vois, des gosses, de ci, de ça. Tu te dis quel âge il aurait eu. T'as compris, tu dis est-ce que c'était une fille, un garçon. Tu connais les bails. Donc du coup, t'étais là, dans ta tête t'es pas bien et je l'ai vécu et franchement j'arrive à comprendre ce que tu dis et n'importe quelle femme peut se mettre à la place et comprendre ce que tu racontes, tu vois. Oui. Mais il ne faut pas juger parce qu'on n'a pas toute la même vie. On n'a pas le même ressenti, le même sentiment. Tout est différent. Après déjà, c'est une épreuve difficile. Donc c'est vrai qu'il faut être accompagné. Maintenant, comme tu as dit, il ne faut pas qu'elle regrette parce que ça te reste passé comme ça. C'est la vie, dis-toi ça. Qu'elle fera mieux avec son futur enfant et tant mieux parce qu'un enfant, il faut lui donner de l'amour, il faut l'éduquer, il faut qu'il manque, si possible, de rien. Donc non, c'est que c'était pas le bon moment. Tout à fait. J'y suis bien en avant.